Dans cette vidéo, en réponse à la question, tu as un de nos membres, Moh. Merci pour la question, Adik. Donc, comme je l'ai promis, nous devons faire le montage, le 555, comme une lampe, après un certain moment, qui rabose le bout en poussoir. Donc, il y a le schéma, le montage ray, il fonctionne, le 555, en monostable. Monostable, ça veut dire mono, mais un seul. Donc, stable, ça veut dire l'état, et qu'on fait. Donc, il y a l'original, par défaut, l'état stable, ça va être l'ompe tafia, donc c'est zéro, à la sortie. On peut dire qu'il va, qu'il te rabose le bout en poussoir, et il veut dire, l'osmaha, la lampe tchale, donc la lampe tchale, ou tchale pendant une certaine durée. Donc, c'est un état instable. On peut dire qu'il y a l'état stable, donc il n'y a qu'un seul état qui est monostable. Donc, on va voir quelles sont les connexions qu'on doit utiliser. Donc, c'est le schéma, Jackima, le circuit intégré lui-même, qu'il y a des fois un point là-là qui indique, qu'il y a la pin 1, ou bien des fois, il y a la pin 1. Donc, ça c'est 1, la pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a différents types de package, c'est-à-dire le chômage à amener les cirques intégrés, mais elle est le plus usuel, qui est de dual online, donc avec arba amena, arba amena. L'alimentation, elle est connectée entre la pin 8 et A. Donc, le plus, on a l'hattore la hanaya, donc on a l'hattore VCC, plus. Il est généralement entre 5 volts jusqu'à 15 volts. On a l'hattore la hanaya, c'est la masse. En anglais, c'est ground, via la terre. Après, nous avons, on a la sortie de la hanaya 3, d'accord ? On va faire notre diode électro-luminescente, et on va la connectée avec une résistance qui va limiter le courant vers la masse. C'est ce qui est, par exemple, qu'on va faire le montage, donc l'anode pour la sortie. Il y a dans le pote de l'accès, il se passe pour le montage. Ce n'est pas le pouce de la plus forte, donc il y a ré qûr, et après ça, il y a réplié les ruines. Et car j'ai aimé qu'il y a réplié les ruines, il y a réplié la plus forte, la masse, elle est préquée à la poche ou de l'alimentation. VCC Bon On va calculer la valeur La résistance qu'on va utiliser Avec la diode électroluminescente La pin 4 C'est l'endroit C'est pour la remise à zéro Donc comme on ne l'utilise pas On va la connecter directement Plus VCC C'est à dire à l'alimentation Kif kif La pin 5 C'est l'endroit de contrôle Et C'est une pin de contrôle Dans certains d'autres montages Parce qu'on peut utiliser différents montages Pour le cas de la natale monostable On va la connecter à un condensateur D'accord Vers la masse La valeur d'un condensateur Elle est de 10 nanofarad Ou bien 0,01 microfarad Bon Le bouton poussoir C'est à dire ce qu'on appelle Trigger Ou bien le déclenchement On va le brancher La pin 2 D'accord Tout simplement On va le mettre On va mettre une Résistance D'accord Donc on va mettre Donc on va mettre Une résistance D'accord Voilà c'est toujours L'alimentation VCC Et on va mettre Notre bouton poussoir D'accord Et le bouton poussoir Connecter La masse Donc La pin 2 Initialement Connecter l'alimentation Donc la tension C'est la même Que l'alimentation Une fois On appuie le bouton poussoir D'une manière Momentanée Hadel Le point hadekon De 0 volt Et à ce moment là Le 557 Se déclenche Hadel Et tchal On va mettre A toute fois Bon On va maintenant Connecter le circuit A temporisation Donc qu'est-ce qu'on fait Il y a La pin 7 Et 6 Le 7 C'est 7 C'est La décharge Donc Qui s'occupe De décharge Du condensateur Et 6 Elle détecte Que Détecte La tension Au niveau Du condensateur Qui est chargé Parce qu'on va brancher Un condensateur Et on aura Une résistance Qui va être connectée Terni Le VCC Plus Donc on a R et C Donc qu'est-ce qui se passe C'est que Le cours Initialement Il compte à fait Contafia D'accord Et Qu'est-ce qu'on fait Le condensateur Le condensateur Il est déchargé D'accord Et il est Il est maintenu Déchargé Par la pin 7 Une fois On appuie sur Red Air La pin 7 La pin 7 Téterlac C'est-à-dire Il ne va plus Décharger Le condensateur Et le condensateur Commence à se charger Il va se charger A travers R D'accord Une fois que La tension Il y a VCC Atteint Un certain niveau Qui est pratiquement Le 2 tiers VCC C'est-à-dire La sortie C'est-à-dire 9 volts 9 volts Donc La LED Elle commence à fonctionner Après Quand il se charge C'est-à-dire Le condensateur Il va se décharger Oui, voilà Tout à fait Bon Qu'est-ce qu'on va faire Maintenant On va essayer De calculer Les différentes valeurs Dans la résistance Bon Le choix De la résistance Le bouton poussoir R En général Entre Il n'est pas importante L'idée C'est qu'il ne faut pas Faire Donc 10 kg Elle est parfaite Entre 10 kg 20 kg Entre 10 et 50 Donc C'est une bonne C'est une bonne valeur Maintenant Pour La résistance Qui va limiter Le courant A travers La LED Si on suppose Qu'on va utiliser La tension Tena VCC Donc on va faire Les calculs Là Donc Si on a VCC Égale à 9 volts On va utiliser 9 volts On a la LED On va utiliser Rouge Donc on va utiliser La LED rouge Et la LED rouge Pour qu'elle fonctionne Nous avons deux volts Approximativement A ces bornes D'accord Donc Là On a un circuit Donc On a Donc Là Il y a La sortie C'est 9 volts On a une résistance R Et on a Et on a Notre LED rouge On sait Que Là Il y a 2 volts On va chercher R Mais on doit Savoir Le courant Le courant Le courant Il y a A travers Une LED Plus Il y a Plus Plus Il y a La LED Il y a Forte Il y a Il y a Une certaine limite Pour les LED Bien les diodes Électroministiques Standard En général 30 MAh Ou 20 MAh C'est bon D'accord Le choix Le courant Il y a 10 MAh 15 MAh Bon C'est suffisant Ce qui est C'est De conserver La batterie Si on va Opter Pour Un courant I Égale 20 MAh Donc Il est simple La loi D'homme Elle nous dit Que V Égale Ri Et La tension Sur la résistance Est égale A 7 7 volts Donc Ce qui implique I Égale V Sur R Non I Égale V Sur R Mais aussi R Égale V Sur E C'est Kif Kif Donc On a 7 volts Et divisé Par 20 Miliampères Et on obtient Pratiquement Calculatrice Donc On a 7 Divisé Par 20 X Minus 3 Et ça nous donne 350 D'accord 350 Ohm La valeur la plus proche C'est 360 Ou 330 3 On va utiliser 330 Donc On va utiliser On a R 300 Donc La valeur C'est 330 Ohm D'accord Maintenant Nous On va utiliser R 1 1 2 multiplié par la valeur de R en ohm multiplié par la valeur de C en en farad et ça nous donne une valeur de T en seconde par exemple le choix il est arbitraire c'est-à-dire qu'on peut dire que le condensateur récupère des F une résistance très faible ou très grande parce que ça va prendre beaucoup de temps donc tu fais un compromis par exemple par exemple la donnée en général c'est le temps par exemple je vais faire pratiquement je vais prendre T égale à 5 secondes d'accord ? 5 secondes et une résistance R de 10 kOhm c'est standard un peu partout donc donc c'est le temps que je dois utiliser donc tout simplement c égale à à 5 divisé par 1,1 fois R d'accord ? et ça va nous donner quoi ? on va être calculatrice encore donc c'est 1,1 c'est 1,1 c'est 1,1 donc c'est 1,1 multiplié par 10 kOhm plus 3 donc à la fois on va faire l'inverse et on va multiplier ça par 5 et ça va nous donner 4,5 10 puissance moins 4 donc nous canons de l'eau à moins 6 donc moins 4 moins 5 moins 6 ça va nous donner pratiquement parlant donc 454 microfarad donc 10 puissance moins 6 farad donc 454 c'est pas une valeur qui existe le marché donc la valeur la plus proche c'est 470 microfarad et on peut faire le calcul avec 470 microfarad nous avons la valeur le temps le qu'on a d'accord ? si on va mettre donc on va mettre fin de l'équation india on va remplacer c par 470 r 10 kilo ohm india je vous fous je l'alerte et non le second donc on va faire donc 1,1 multiplié par 10 3 multiplié par 470 exp moins 6 et ça nous donne pratiquement 5,17 donc pratiquement 5 secondes d'accord bon au retour donc le réinat de condensateur est à 470 la valeur de la résistance il est 10 kilo ohm donc on va pourquoi ne pas faire le montage en égypte comme il y a un plus long on va faire le montage de la résistance un peu plus long